salut à tous les fans de miniatures bienvenue sur la chaîne auto passion miniature une chaîne dédiée aux miniatures automobiles je fais quelques motos c'est une collection que je vais donner à mon fils c'est quelque chose que je délaisse et que j'ai jamais trop collectionné donc je voulais quand même vous faire la présentation avant de m'en séparer donc ce petit 450 ktm smr ça c'est quand même une perle moto que j'ai vraiment longtemps souhaité avoir vraiment un kiff un super motard avec ses pneus lisses avec le kit déco noir et orange spécial ktm bien sûr moto qui m'a quand elle est sortie en tout cas qui m'avait fait forte impression ducati qui est vraiment la marque que j'affectionne le plus en termes prix produits je trouve ça vraiment génial c'est vraiment en tout cas ma marque préférée en moto de route je trouve ça génial j'ai eu un monstro donc effectivement ça me fait penser aux monstros en version survitaminé donc vraiment ils font vraiment des motos génial dites moi en commentaire c'est le f4 donc avec les quatre sorties de peau il ya la version f3 également ça c'est des motos c'est la ferrari des motos c'est vraiment des petites perles bon alors en termes de collection on est chez maisto comme le ktm de tout à l'heure donc c'est pas des grandes grandes reproductions on est plutôt sur du classique et du bon rapport qualité prix en maisto c'est très simple vraiment très 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 jolie moto c'est pour moi c'est vraiment la ferrari des motos pareil dites moi en commentaire ainsi vous trouvez qu'il ya encore une marque au dessus de la mv agusta avec les feux avant et arrière extrêmement futuriste toujours chez maisto souvent du classique vraiment moto très sympa une perle là on est vraiment sur une moto de circuit qui a été revu juste pour l'homologation pour la route un monstre vraiment à chaque fois que j'en vois une passé le son est superbe très très jolie moto vraiment du kt fait très fort et c'est ce qui fait son charme et c'est ce qui fait pour moi aujourd'hui je trouve que c'est vraiment la marque numéro un en moto moto de route bien sûr parce que je suis un grand grand fan de supermotor qui pour moi donc c'est vraiment l'époque où valentino a montré toutes ses forces a montré tout son talent est vraiment était vraiment leader là il y avait vraiment personne pour le détrôner à cette époque là c'est vraiment pour moi son couronnement cette époque où il était en yama ce qui fait qu'elle a fait partie de ma collection jusqu'à aujourd'hui et je vais garder très longtemps allez donc après les motos les quelques motos donc on commence la collection un 18e en tout cas des modèles qui me restent je suis en plein travaux je suis en plein changement donc je m'excuse même si vous avez un tout petit peu de poussière sur certains véhicules car ils sont plus exposés on va dire très 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 correctement alors juste valeur et on va aller crescendo surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo je vous garde les perles et la perle vraiment pour moi en tout cas à la fin de cette vidéo donc restez bien à la fin donc on commence avec ce jaguar xkrs bleu voiture superbe v8 550 chevaux volant à droite une anglaise voiture que je trouve sublime j'ai jamais osé franchir le pas avec une jaguar pour l'entretien les difficultés qui peut y avoir c'est pas le meilleur train avant il ya beaucoup de poids c'est très 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 gourmand en carburant en revanche la bornes sont et fabuleuse et ça je suis très sensible à ça la bornes sont d'une voiture fait son charme donc c'est très très important voiture sublime j'adore cette voiture et on va aller donc crescendo au niveau des voitures que je trouve sublime que en tout cas que je n'ai pas su ou pu m'offrir à temps allez restez bien jusqu'au bout on continue le petit sticker ce qui vraiment souligne les lignes de ce petit coupé j'ai quand même une préférence pour le m3 j'ai pas voulu cacher mais je trouve que cette voiture est très réussite elle a elle plaît à un très grand nombre c'est un classique un peu comme l'audi rs3 on est sur des voitures qui vraiment des petites compactes bodybuildés qui plaisent un grand nombre on est sur des prix d'achat qui sont pas non plus comme des supercars mais par contre on est sur des voitures qu'on ne croise pas tous les jours avec des performances dingues des châssis parfait des trains à vent qui donne énormément d'informations on est vraiment sur des voitures très 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 performante et on peut le dire exclusive exclusive avec des prix qui sont quand même contenu vraiment une petite perle donc celle ci va quitter ma collection je vous présente aujourd'hui elle s'en va demain elle s'en va demain je l'ai je l'ai vendu donc voilà une page se tourne mais très 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 sympa tout de même c'était quand même une très très jolie voiture elle était restylée il ya peu de temps on continue avec ce fabuleux m3 gts v8 e92 pas de performance les gens talisé allégé en magnésium les arceaux magnifique les strengter les sièges baquets vraiment le détail de cette voiture est sublime pareil j'ai des propositions d'achat mais je ne franchis pas le pas voiture que honnêtement quand j'ai vu la cote descendre à 30000 j'ai vraiment eu une grosse hésitation mais difficile au quotidien ce n'est qu'une de place mais vraiment celui qui faisait un petit peu de circuit dans l'année vraiment c'était une paire à la collectionner je pense qu'il n'a plus beaucoup maintenant sur le marché pas beaucoup à vendre et je pense que la cote a dû extrêmement remonter pour ce type de véhicule elle me rappelle effectivement mon série 3 coupé à l'époque une voiture fabuleuse qui me laisse de très bons souvenirs et c'est ce qui fait que j'adore cette voiture surtout dans cette version exclusive on continue le ciel magnifique config génial légende juste sublime et donc en Carrera 4S qui est vraiment la plus polyvalente de toute voiture qui est utilisable au quotidien oui car ça c'est vraiment quelque chose qui moi me tient à coeur une voiture utilisable au quotidien donc voiture que j'affectionne tout particulièrement dans dans cette config absolument pas discrète je la trouve juste magnifique le bleu est superbe un petit bleu ciel non métallisé donc j'adore vraiment superbe super belle pièce qui sûrement sera renouvelée quand il y aura quelques quelques 992 qui vous en vaudront la peine en pareil en Carrera 4S allez on continue avec cette paire là un C63 coupé AMG Black Series Civic 3 un monstre un V8 donc un monstre de consommation bien sûr un peu moins que la G au niveau des lignes ça n'a rien à voir au niveau du poids non plus mais vraiment une perle cette voiture j'ai des propositions de dingue pour me la racheter mais c'est quelque chose que je ne souhaite pas parce que je n'ai pas réussi à la posséder ce qui m'a arrêté bien sûr c'est les consommations du Civic 3 mais à l'époque j'ai beaucoup hésité entre un un C63 coupé non Black Series non édition 507 donc un classique et une Golf R32 Atmo en V6 et j'ai opté pour le V6 le champ et sublime le C63 est tonitruant ça n'a rien à voir mais les consommations étaient telles que le V6 était quand même un petit peu un petit peu moins gourmand et j'avais opté pour un Golf R32 Golf 5 R32 bien sûr en V6 Atmo avec son champ mémorable et par la suite j'ai été passé tout de la case C63 à mon vent en regret et ce qui fait que cette miniature me le rappelle et me rappelle cette voiture et la cote a beaucoup 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 redescendu et elles sont devenues abordable et même en édition 507 en Black Series pas du tout toujours pas c'est toujours pas possible mais en édition 507 on en trouve quand même je crois entre aux alentours de 30 000 donc ce qui est devenu quand même raisonnable dites moi ce que vous en pensez en commentaire je trouve cette voiture mythique et je suis pas prêt de m'en séparer car je franchirai plus le pas sur ce type de voiture je vous ai déjà beaucoup exprimé mes souhaits mes hésitations futures de changement de véhicule dites moi ce que vous en pensez en commentaire de ce C63 Black Series config juste sublime avec le gris Nardo cette voiture si elle décote encore un peu parce que la cote est juste folle de cette voiture si elle décote encore un peu pourrait me faire oublier le clagier parce que je cherche vraiment quelque chose de polyvalent avec du coffre qui a vraiment des parcours dingues un châssis parfait je cherche quand même des voitures toujours sportives et il est possible que cette voiture réponde à tous mes critères il suffit que la cote redescende un peu parce qu'on est quand même déjà moins cher qu'entre la G ça c'est sûr en G60 Mg quand on fait la comparaison et il semblerait bien que la cote soit quand même en train de dégringoler ce qui a fait qu'elle est dans ma watchlist même si je préfère un clagier elle pourrait tout de même répondre à tous mes critères cocher tous mes critères et remplacer mon Cayenne aisément dites moi ce que vous en pensez en commentaire est-ce que vous garderiez le Cayenne est-ce que vous prendriez les rascates mais bien sûr je ne parle pas d'une version ABT mais à moins que vraiment celle-ci décote également mais elle décote beaucoup moins vite que les RS4 normales j'adore cette config les phares sont tout bonnement magnifiques les lignes sont taillées cette voiture est sublime ou si effectivement entre les trois vous prendriez également un G63 AMG avec les feux à LED à l'avant avec l'optique rond avec le LED de joueur rond donc vraiment les clagiers récents entre ces trois là ce que vous feriez ou si vous, comme moi vous avez du mal avec le coup du carburant et de l'usage et quelque chose pourrait éclipser ces trois choix magnifique voiture sublime et exclusive donc elles sont numérotées je crois sur 125 exemplaires donc vraiment une perle cette configuration donc coloris discret j'ai vu qu'il existait d'autres configs un peu moins discrètes avec des éditions Manart et autres mais je préfère la version ABT je trouve que la finition est plus sobre c'est un petit peu plus élégant malgré effectivement tous les petits détails qui font qu'elle est vraiment sublime et c'est ce qui a fait qu'avec beaucoup de difficultés je me suis séparé de mon RS6 rouge, ABT, rouge et noir qui était vraiment une que j'adorais très 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 longtemps mais c'était l'ancienne génération du coup j'ai quand même fait le choix de m'en séparer pour un petit peu faire de la place et renouveler ma collection et j'avais déjà celle-ci donc je ne voyais pas l'intérêt de garder l'ancienne surtout qu'il y avait quand même pris un coup de vue on va dire au niveau de la calandre à l'avant même si tout le reste était encore au goût du jour donc c'est ce petit coup de vieux qui a fait que j'ai quand même une préférence pour celle-ci donc voilà dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous préférez celle-ci ou d'autres configs voiture que j'adore donc voiture que je possède donc c'est une c'est vraiment en tout cas la config là est géniale avec ses petites jantes araignées noires le vert pomme qui lui va ravir je vais difficilement en tout cas m'en séparer mais c'est c'est un cours de réflexion il n'est pas vert pomme bien sûr le mien il y avait quand même un grand écart juste pour la couleur ils sont très rares et certains sont des coverings c'est-à-dire ce n'est pas du tout la couleur du constructeur j'aurais pu faire le covering peut-être que ça m'aidera à le vendre en tout cas c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant il me va très bien il est noir il est discret c'est amplement suffisant et j'en suis à la réflexion de peut-être passer au classe G donc ne pas faire de frais supplémentaires sur le Cayenne une voiture que j'apprécie mais qui commence à vieillir bien sûr elle a un petit peu d'âge quand on voit les modèles plus récents effectivement elle a pris un coup de vieux G65 AMG gris clair mat avec les jantes noires les étriers rouges vraiment les jantes étoiles vraiment ce serait pour remplacer mon Cayenne ce serait en tout cas pour l'instant l'idée première mais au vu du coût du carburant du coût des malus j'ai vraiment une grosse hésitation à franchir le pas sur ce type de véhicule vraiment il m'a fait rêver il me fait toujours rêver donc c'est possible que je franchisse le pas mais ça resterait quand même vraiment juste le véhicule loisir et vacances absolument c'est vraiment pas possible de s'en servir au quotidien je vois déjà les consommations du Cayenne qui sont affreuses donc avoir celui-ci avec une prise au vent qui doit être bien pire vu que c'est un cube roulant donc je pense que ce serait juste une folie et je l'utiliserai encore moins que le Cayenne mais vraiment je le trouve super beau cette génération surtout depuis qu'ils ont refait les phares ils ont amélioré le tableau de bord c'est un petit peu moins rustique que Bound du drapeau italien les jantes sublignes version araignée les étriers jaunes c'est une version auto art donc le poids est contenu par rapport au GT Spirit les finitions sont sublimes rien à dire en plus avec l'aileron marbre le tableau de bord marbre c'est très 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 joli le diffuseur arrière marbre c'est très 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 sympa comme effet un confit très très sympa donc elle fait partie des récentes arrivées et elle n'est pas venue directement de mon fournisseur c'est pour ça qu'elle est arrivée avant les autres donc voilà celle-ci est vraiment sublime j'adore cette voiture vraiment superbe avec ce orange et noir vraiment Mercedes a mis très longtemps à remplacer l'ancienne SLS Black Series avec ses portes papillons qui était quand même un modèle mythique ils ont mis très longtemps mais pour sortir un tel engin c'est vraiment fabuleux je la trouve magnifique GT Spirit superbe édition très récente elle a 6 mois je crois donc elle fait partie des arrivées récentes dans ma collection je la trouve superbe mais il fallait au moins ça pour remplacer dans mon coeur l'ancienne SLS Black Series avec ses portes papillons vraiment elle est magnifique top 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 vraiment superbe j'adore cette voiture dites moi ce que vous en pensez en commentaire mettez un gros pouce bleu pour cette superbe voiture Mercedes ça fait très 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 fort elle est magnifique vraiment superbe voiture je pense qu'on est pas prêts d'en croiser une ondron toujours des côtes faramineuses des voitures qui sont tout simplement incroyables à posséder cette voiture donc me fait rêver c'est la plus belle pièce de ma collection c'est vraiment une voiture mythique majestueuse un petit peu différente philosophie du GT3 on est sur quelque chose d'un petit peu différent un petit peu plus musclé qu'un GT3 GT3 étant un petit peu plus polyvalent que le GT2 donc sur circuit j'opterais peut-être plus pour un GT3 RS et pour une voiture de tous les jours GT2 RS quand je dis voiture tous les jours très difficile quand même à utiliser au quotidien donc mais bon vous voyez ce que je vais dire sur circuit honnêtement un GT3 est un petit peu plus polyvalent qu'un GT2 RS dites moi ce que vous en pensez c'est la plus belle en tout cas que je possède et vu que je suis en plein travaux et en plein tri donc je finirai par quelques petites photos de celles qui sont déjà parties je suis en plein renouvellement de collection c'est pour ça que je voulais quand même vous les présenter il y en a une dizaine qui devront arriver et certaines sont déjà parties j'ai juste gardé quelques clichés des modèles qui sont partis et là dans celle que je vous ai présenté le tri va continuer il est en cours et les nouvelles ne sont pas encore arrivées car on est en période de fête et les transporteurs ont énormément de travail et j'ai fait aussi pas mal de précommandes donc précommandes il va falloir patienter voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu concernant en tout cas les motos et les 1.18ème je vous dis à très bientôt la prochaine sera sur les 1.43ème parce qu'il y en a quand même quelques-unes pareil collection qui a amené à évoluer le 1.43ème et on finira par l'énorme je dis bien énorme collection des 1.64ème parce que celle-ci est conséquente elle va servir à tout ce qui est championnat circuit dans une énorme descente donc ça aussi ça viendra très prochainement dans des prochaines vidéos le circuit est en cours d'installation et du coup aussi je vous montrerai parce que des commandes sont arrivées quelques-unes sont arrivées j'ai un carpent de 72 qui est arrivé donc on fera le déballage beaucoup de doublons donc ce qu'on fera c'est que les doublons je ne vous les présenterai pas ça ne sert absolument à rien donc je présenterai en tout cas toutes celles qui ne sont pas en doublons c'est qu'il y a de l'internet 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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